Bonjour les taureaux, je suis très heureuse de vous retrouver pour ces clés sentimentales de décembre donc issues de la colonne, de la dernière colonne de la grande guidance générale on va parler donc sentiments, sentiments, chakras du coeur c'est le bien-être du coeur d'une façon générale et ça peut effectivement aussi parler d'amour vous aviez sorti lors de la grande guidance, la guidance qui offre le tableau général de votre mois de décembre le scribe, le scribe comme vous voyez il a un chakra de la gorge là, il y a un nœud qui ne veut que sortir il y a une communication à faire, alors est-ce que c'est vous qui faites la communication ou c'est un messager qui vient à vous c'est selon, nous allons voir donc bien sûr les énergies hautes qui vous portent dans ce message c'est un message qui est à dire ou qui est à écouter, c'est selon on verra effectivement les énergies contre et puis bien sûr la fameuse colonne un petit peu plus prédictive pour janvier 2023, et oui déjà janvier 2023 donc le scribe, on est sur la dernière arcane mineure de chez Gaïa au niveau de l'air, il y a des choses à dire, il y a des choses peut-être à penser mais il y a aussi sûrement des messages à recevoir c'est aussi beaucoup beaucoup cette énergie là qui ressort je vous rappelle que pour votre grande guidance générale vous avez eu comme énergie globale le Graal c'est-à-dire que vous touchez du bout des doigts ce que vous avez souhaité, ce que vous avez rêvé c'est vraiment une guidance qui montre que les énergies sont changeantes en ce moment que le poids lourd, 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 lourd des vagues énergétiques basses est en train gentiment de filer et que du coup ça ouvre la porte à beaucoup, beaucoup de lumière et en particulier, il faut bien le dire, au niveau du chakra du cœur d'où venez-vous amis taureaux pour pouvoir bénéficier d'une telle énergie le messager, le scribe, quel message avez-vous à dire ou quel message avez-vous à entendre on va aller essayer de chercher ça vous avez la carte, l'as des as la carte du magicien, vous l'aviez eu aussi en grande guidance l'as des as, pourquoi ? parce que c'est l'arcane majeur numéro 1 ce sont tous les outils réunis pour pouvoir avancer je vous rappelle que le temps, vraiment le temps de l'univers ne correspond pas du tout à notre temps, à nous, à notre calendrier donc vous pouvez très bien l'avoir vécu, ce nouveau démarrage cette action, en tout cas cette sensation de penser et de voir que vous êtes sur un pas en avant dans votre vie, et dans votre vie sentimentale donc vous l'avez peut-être vécu ou ça sera, donc courant de décembre que ça sera vécu tout ça pour aller vers quoi ? quelle est la résultante de ce message en dehors du fait que ça vous fait clairement démarrer un nouveau chapitre de votre vie sur le plan du chakra du cœur ça veut vraiment, vraiment sauter donc vers quoi allez-vous dans ce nouveau départ et dans ce, lié à ce message vous allez vers une grande, grande protection une grande, grande stabilité et peut-être l'officialisation vous avez en plus, histoire d'en rajouter une couche un petit coup de pouce de l'âme de mère, univers coup de pouce de l'univers de votre dieu de qui vous voulez avec cette roue de fortune le pape aussi peut très bien parler d'une officialisation pourquoi pas, il me demande un mariage c'est un beau message aussi alors on va essayer de préciser tout ça quelles sont les énergies hautes qui vous accompagnent donc durant ce mois de décembre sur le plan sentimental on prend bien sûr le Love Tarot pour vous j'insiste pas ouf donc c'est plutôt là ok une petite dernière elles se prennent bien c'est quelque chose cette stabilité que vous avez attendu très longtemps on a le cavalier de Pentacle au dos donc on est vraiment sur une attente d'équilibre depuis très très longtemps un chevalier fou qui arrive au galop alors serait-ce un signe de feu possiblement en tout cas l'annonce ici qui promet ce nouveau départ il vient au grand galop à grande vitesse pour vous il va vous donner la connaissance il va vous donner la lumière ce cavalier connaître quoi je vous ouvre un livre là connaître le choix de la coupe connaître connaître les balbutiements d'un nouvel amour avec ce set de coupe le set de coupe placé en pour ça veut dire que oui il va vous guider vers la bonne coupe vers la bonne personne pour faire votre choix arcane majeur du fou est-ce que vous vous lancez ou pas dans ce nouvel amour beaucoup d'arcane majeur des cartes fortes et puissantes pour vous et bien visiblement oui vous allez vous lancer c'est juste magnifique je suis en train de vous lire un livre c'est incroyable je vous lis un livre avec regardez cette carte des amoureux à Paris la lune qui met la lumière sur vos sentiments et sur un couple très beau coup de pouces de l'univers ici c'est juste waouh j'ai pas d'autre j'ai pas d'autre mot quels pourraient être vos freins à Nitoro ça serait dommage d'avoir des freins des boulets à traîner parce que on sent vraiment un tournant ici sur le plan sentimental donc le messager le scribe vous vous rendez compte elle est très forte Gaïa elle vous dit qu'il y a un messager il y a un message à dire ou à entendre il est là c'est confirmé il y a quelqu'un qui vient vraiment vous donner la pleine connaissance de son amour et qui vous permet de vous lancer vers quelque chose de beau c'est magnifique magnifique alors quels sont vos contres vous avez peur de souffrir 3DP vous avez peur de souffrir vous avez peur de ressouffrir me dit l'as de coupe on est vraiment dans le love love ici la tempérance et le roi de coupe alors des cartes sublimes qui sont placées en contre il y a une guérison par rapport à un grand amour qui est compliqué ici et vous êtes vous avez un roi de coupe en contre c'est à dire que il y a un manque total de confiance en l'amour ici il y a à mon avis eu des épreuves qui ont fait que vous êtes les deux pieds sur le frein vous avez peur on est sur des peurs ici alors bien légitimes au vu des ressentis peur de souffrir c'est ce que je vous avais dit en d'autres decks bon voilà ce sont des peurs légitimes à vous de voir si vous voulez passer outre et croire en ce bel avenir qui est quand même juste magnifique et puis les peurs font partie font partie des éléments névrosés qu'on a tous et qui sont équilibrants de quelque part parce que la peur elle permet de se poser elle permet de de réfléchir elle permet de se dire bon voilà on n'est pas dans la folie furieuse de se lancer n'importe comment n'importe où donc j'ai envie de dire que la peur pour vous taureau surtout vous taureau vous êtes quand même défenseur j'ai envie de dire que finalement ces trois jolies cartes qui prouvent que vous avez peur en l'avenir ce plan amoureux elles sont un peu rassurantes elles sont un peu rassurantes parce que ça veut dire que vous allez peser le pour et le contre et que tout ça va se faire dans une belle harmonie c'est un petit peu ce que dit ce que dit cette carte alors du coup que vous réserve ce début 2027 sur le plan émotionnel je vous avais j'avais nommé votre grande guidance le graal vous touchez au graal bah c'est confirmé je trouve ça génial c'est fabuleux très beau tout ça le 6 de la victoire regardez ça se passe de commentaires tout petit tout petit tout petit et toute petite vous sortez d'une grotte regardez d'une nuit d'une nuit profonde on a une lune une lune qui est toute petite on est dans la nuit et puis regardez il y a un petit miracle qui s'opère je crois que vous l'avez eu déjà cette carte en plus un petit miracle qui s'opère et vous sortez vous sortez petit miracle qui s'opère et vous sortez de votre de votre grotte c'est c'est admirable c'est admirable je ne sais que dire je n'ai deux mots c'est c'est magnifique c'est magnifique ça fait rêver très honnêtement là wow je vous envie amis taureaux très très beau alors malheureusement tous les taureaux de la terre ne pourront pas vivre ça c'est bien dommage mais ceux avec qui je connecte c'est magnifique je n'ai pas je n'ai pas de mots je n'ai pas de mots tout s'enchaîne avec une pureté et en deux decks je vous le montre il y en a à moitié qui est tombée vous avez votre bonne étoile par deux fois vous êtes protégé ici je la ramasserai après il y a un bazar j'espère que mon chien ne va pas les manger mais ce n'est pas grave allez wow victoire victoire le chariot à toute allure magnifique victoire sur vos pensées négatives victoire sur vos peurs avec ce neuf d'épée victoire sur vos craintes de souffrir grand 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 équilibre victoire sur un équilibre émotionnel qui revient je n'ai que de mots et les balbutiements d'un nouveau départ avec ce page de coupe d'un nouveau départ en amour c'est beau mais que c'est beau tout coïncide tout s'inspire tout est magnifique alors la carte conclusion pour votre mois de décembre qu'on est quand même en mois de décembre mange pas mes cartes Maya 5, 1, 6, 15 à la prière de la mère à la prière de la mère c'est que ses enfants soient heureux donc c'est une prière exaucée c'est la prière exaucée qui de votre autre qui ne veut qui ne veut que votre bonheur c'est une prière exaucée c'est magnifique un vœu exaucé un vœu exaucé une envie une envie d'avancer à deux qui est qui est féconde qui est vraiment féconde ici et la phrase conclusion pour pour vous taureau sur ce début d'année 2023 2023 nous sommes en année 7 chiffre miraculeux qui transforme le plomb en or alors on est dans la bonne disposition de l'ouverture du cœur et oui forcément comment voulez-vous faire autrement amour rayonnement abondance ça se passe de commentaires lorsque ton cœur est ouvert tu attires à toi l'amour tu es serein et sereine calme et abordable l'ouverture du cœur est un véritable exercice de conscience car tous les jours ton cœur reçoit des piquants qui le blessent et oui peur de souffrir ici on a vu plus ton cœur sera ouvert et plus ton amour pour la vie sera grand magnifique voilà très très jolie guidance qui fait du bien alors qui fait du bien même un des non-taureaux que je suis je suis très contente pour vous parce que vous avez été très très secoué ces derniers temps donc profitez parce que les énergies sont sublimes vraiment sublimes et vos peurs légitimes mais bon comme on l'a écrit ça a été écrit 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 et dit la peur n'évite pas le danger et puis la vie vaut la peine d'être vécue avec ces dangers mais là visiblement vous êtes quand même bien bien protégé merci infiniment pour votre présence pour votre gentillesse pour votre bienveillance je suis comblée vraiment on se retrouve très très vite en attendant prenez soin de vous namasté merci